Les producteurs montent au créneau à deux mois de l'ouverture de la campagne principale du cacao en Côte d'Ivoire. Réunis sous la bannière du Syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire Synapsie et l'Association nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire à Naprocy, ils réclament un prix burchant plus élevé pour faire face à des pertes croissantes. Ils demandent une réorganisation en profondeur de la filière café cacao qu'ils jugent trop souvent défavorables aux petits producteurs. Je n'ai jamais vu dans le monde le prix de travailleurs. On dit ton salaire là on a diminué, et puis tu dois aller dire merci à ton patron. C'est paradoxal. Donc, comme c'est nous qui endures toutes les difficultés, durant 14 ans, ils en se bénéficient. Nous connaissons le prix international qui prennent les impôts et le reste reversé aux producteurs. Les revendications ne s'arrêtent pas là. Les organisations de producteurs souhaitent un meilleur accompagnement du conseil café cacao. On a des préoccupations avec l'injectionnaire, surtout concernant la mise en place de l'interprofession que nous avait vraiment souhaité et tous nos voeux. Malheureusement, on a constaté que l'injectionnaire veut fabriquer quelque chose pour s'imposer à nous. Décider pour toi, sans toi, c'est de décider contre toi. La campagne principale s'ouvrira en Côte d'Ivoire en octobre prochain. Le Synapsie et l'Anaprocy lancent déjà un appel à tous les producteurs, les coopératives et associations à l'Union pour une grande concertation dans les jours à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada